Je m'appelle Sandra Villain, avant tout ce que j'ai envie de dire de moi c'est que je suis très attachée à l'humain et au développement de ses potentiels. Par ailleurs et entre autres je suis entrepreneur salarié chez Pugrana Habitat. J'exerce le métier de designer d'espace sous la marque C'est Pourquoi que j'ai créé à maintenant huit ans. Mes clients ce sont des organisations de toute taille, du territoire des Hauts-de-France essentiellement, qui viennent vers moi parce qu'elles ont le souhait de proposer à leurs salariés, leurs partenaires, leurs clients, des lieux, des espaces adaptés à leurs besoins. Quand on parle d'espace, on peut parler aussi bien de magasins que de bureaux, que de cantines, que de halls d'accueil. En tout cas, quels qu'ils soient, ce sont les terreaux sur lesquels des collectifs grandissent, sur lesquels des individus s'épanouissent et sur lesquels les projets aussi s'embellissent. C'est pour moi l'espace qui doit être conçu pour les humains et non par l'inverse. C'est permettre l'épanouissement des individus au travail. C'est également de permettre à chacun de s'exprimer, d'exprimer ses potentiels pour valoriser le territoire. Je souhaite faciliter des liens nourrissants entre les hommes et les écosystèmes. Je souhaite aussi, avec ces pourquoi, favoriser l'économie circulaire, le réemploi, la réinsertion, l'éco-conception ou encore l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Toutes choses qui, pour moi, sont très importantes. Par rapport à ce prix, je me sens satisfaite et fière. Je me remercie d'avoir consacré du temps à préparer avec exigence ma candidature. Je suis aussi très fière de porter mon projet entrepreneuriel dans sa singularité. Un projet qui me tient beaucoup à cœur, que je développe depuis maintenant deux ans avec des partenaires. L'ambition, elle est double. D'abord, c'est de créer de l'activité sur le territoire. Et deuxièmement, c'est de pouvoir produire un outil original, modulaire, durable, qui a pour objectif de faciliter l'intelligence collective et l'innovation pour toute organisation. C'est quelque chose qui me semble plus que jamais utile, même si ça n'a jamais été inutile. Mais voilà, aujourd'hui encore plus qu'hier, je crois. Voilà, donc, d'où ma décision. Si j'ai un mot qui va être extrêmement original, c'est merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.